Bonjour, Daniel, pépinière à l'ombre des figuiers, pépinière de collection en Bretagne. Les agapantes sont devenues incontournables pour leur floraison estivale. Elles sont depuis une vingtaine d'années présentes sur toutes les côtes, sud de l'Angleterre, Bretagne, Manche, Pays Basque et sud de la France. Elles sont en effet très faciles de culture, au soleil, dans un substrat assez drainé. Elles se cultivent également très bien en peau, et malgré leurs origines australiennes et sud-africaines, elles sont assez rustiques, de l'ordre de moins 8 à moins 10 degrés, voire pour certaines variétés comme Northenstar ou Timaru, moins 12, moins 15. Ce sont des variétés caduques qui sont un peu plus résistantes au froid que les variétés persistantes. Mais les agapantes ne se limitent pas qu'au bleu, ni au blanc. Il y a une multitude de coloris, de tailles, de feuillages, et je vais vous en présenter une douzaine. Nous allons commencer par peut-être la plus magique, comme son nom l'indique, l'agapante Black Magic, qui est une agapante presque noire, violée profonde à presque noire. C'est la seule agapante noire rustique, de l'ordre de moins 8 à moins 10 degrés. Elle forme une petite tête, mais la couleur est vraiment étonnante. Deuxième agapante étonnante, c'est le Windsor Grey, qui a des reflets blancs argentés étonnants, un peu grisâtre, argentés. Troisième agapante aussi étonnante par sa couleur, nous avons l'agapante Strawberry Ice. Alors, elle n'est pas tout à fait rose, c'est la pointe qui est rose, mais c'est un coloris étonnant pour une agapante. De la même façon, l'agapante Graphite White présente quelques petites pointes rouges avec une petite tête sur ses fleurs. Nous avons également l'agapante Purple Delight, avec un violet très prononcé, une tête très dense, et vraiment un violet, une pure merveille, avec des tiges assez fortes. Nous avons également des agapantes très étonnantes pour leur feuillage, notamment la variété Golden Drop, qui est une variété à tout petit feuillage, vert et panaché au marge jaune, avec une densité de feuilles étonnante. Une autre option française, la Baraga, qui, sur le même style, mais en plus grand, a des feuilles très larges, avec des bordures blanches, donc cette agapante est également intéressante uniquement pour son feuillage, même hors floraison. Vous avez également des floraisons, je dirais, à double ton, comme l'agapante Bleue de Chine, qui a donc un bleu ciel avec des nervures violets. Nous avons aussi ce qu'on appelle les agapantes bicolores, qui sont assez tendances, notamment la Twister, donc avec du bleu marine et du blanc, et la Quick Moon, qui est identique, mais un peu plus grande, avec une touche thorale un peu plus forte. Et enfin, sur un autre registre, je vous présente l'agapante Blue Storm, qui a la particularité de renouveler son feuillage sans arrêt, pendant toute la saison. C'est une petite agapante, mais qui peut faire jusqu'à 20, 30, 40 feuilles sur un petit pied, ce qui est étonnant. Alors, chose importante à dire aussi, c'est que la plupart de ces variétés sont des obtentions. Il convient de respecter à l'achat le certificat du producteur. Les collègues ont contribué pendant de nombreuses années à obtenir ces variétés un peu insolites. Vous trouverez toutes ces variétés, et bien d'autres, jusqu'à une cinquantaine de variétés, sur le site alombredesfiguier.com